Investir en bourse, beaucoup de monde en a envie. C'est d'ailleurs près de 4 Français sur 10 qui songeraient à s'y mettre. Mais le problème, c'est que quand on n'y connaît rien, la bourse, ça peut paraître un poil compliqué. Alors, si vous aussi, vous aimeriez y voir plus clair pour enfin franchir le cap, je vais vous aider à comprendre les bases. Ouais, je suis comme ça, moi, tout dans la générosité. Avant toute chose, je vous propose qu'on se repasse ensemble la définition. La bourse, c'est le lieu où vont se confronter l'offre et la demande pour s'échanger des actions et des obligations. Alors, vous allez me dire « Ok, mais c'est quoi les actions et les obligations ? » Excellente question ! Pour bien comprendre, je vous ai préparé un petit schéma. Acheter une obligation, c'est utiliser les marchés financiers pour prêter de l'argent à une entreprise ou à un État pendant une période donnée. En contrepartie, vous percevez des intérêts périodiques qu'on appelle les « coupons ». Une fois l'obligation arrivée à échéance, le capital prêté est entièrement remboursé. Acheter une action, en revanche, c'est devenir propriétaire d'une partie de l'entreprise. Vous pouvez conserver vos actions aussi longtemps que vous le souhaitez et vous resterez actionnaire jusqu'à leur revente. Ok, mais alors pourquoi on achète des actions et des obligations ? Eh bien, tout simplement parce que, même s'il y a des risques, ça reste le placement qui rapporte le plus en moyenne sur le long terme. Donc, ça vaut le coup que je vide mon livret A pour tout investir sur une action à haut potentiel ? Non. Enfin, sauf si votre but, c'est pas investir, mais spéculer. Et oui, investir en bourse, ce n'est pas la même chose que spéculer. Vous ne voyez pas la différence ? Jusque-là, vraiment, pour moi, c'est une notion très très vague. J'en étais sûre. Allez, petite mise au point. La spéculation consiste à prendre des risques en achetant ou vendant des actions dans le but de réaliser un bénéfice à court terme en profitant des fluctuations de prix. L'investissement, en revanche, consiste à acheter des actions dans le but de les conserver sur une période plus longue, généralement plusieurs années, dans l'espoir de réaliser une croissance à long terme des revenus. Bon, ça, c'est compris. Mais maintenant, vous vous demandez sûrement comment on investit en bourse. C'est une question qu'on peut se poser. Enfin, je veux dire, comment ça fonctionne en pratique ? Il faut d'abord ouvrir un réceptacle dans lequel on va héberger les titres. Et là, eh bien, vous avez plusieurs options. Vous pouvez les placer soit dans un compte-titres ordinaire, ou CTO, soit dans un PEA, soit dans un contrat d'assurance-vie. Le compte-titres ordinaire est le réceptacle le plus souple, puisqu'il peut accueillir tous les types de titres. Actions, obligations, SICAV, FCP. Il n'y a pas de plafond, vos investissements ne sont pas bloqués dans le temps, mais ils n'offrent aucun avantage fiscal. Un PEA, plan d'épargne en actions, permet aux personnes qui payent des impôts en France d'investir dans des actions françaises et européennes et de bénéficier d'avantages fiscaux. Mais les montants sont plafonnés et les retraits ne peuvent être effectués qu'après un certain délai pour bénéficier de ces avantages fiscaux. Une assurance-vie, c'est un contrat qui permet de placer de l'argent en vue de se constituer une épargne sur le moyen ou long terme. Les actions ou obligations qu'on peut y placer sont appelées des « unités de compte » ou « UC ». L'assurance-vie offre des avantages fiscaux spécifiques. Une fois que vous avez choisi la formule qui vous convient le mieux, vous pouvez commencer à investir. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Mais attention ! Pour limiter les risques, il est recommandé de diversifier votre portefeuille. C'est-à-dire qu'au lieu de tout investir dans un seul titre, vous répartissez vos investissements sur différents secteurs d'activité, différentes zones géographiques, différentes durées, bref, différentes sortes de titres. Comme ça, si l'un de vos placements baisse, les autres pourront compenser. Voilà, on a fait le tour des premiers trucs à connaître pour investir en bourse. Comme quoi, c'est pas si compliqué. CQFD ! J'espère que cette vidéo vous a plu ! Pour en savoir plus, rendez-vous dans le prochain épisode de CQFD. Sous-titrage Société Radio-Canada